Salut tout le monde c'est Euréaz, on se retrouve sur Dofus Quattro Temporis, cette fois-ci on se retrouve devant le donjon des Scarafeuilles donc on a regardé, je pense que c'est dans un autre level ça sera faisable et en plus il y a des filles de Yupp qui sont attachées donc on va essayer ça tout de suite c'est parti et encore une fois comme d'habitude avec Titsuko donc quand tu es prête on y va J'y vais, c'est parti, je lance, hop, tu as envie de me mettre là ? Ah non mais tu n'auras pas mon bouclier, je vais me mettre là. Mets-toi derrière moi c'est mieux. Là ? Derrière moi. Ok, c'est parti, bon les tchals pour l'instant on ne va pas les faire. L'esprit tu penses vraiment qu'on peut gérer blitzcrits ? Non je pense que c'est vrai, on peut le gérer facile. Je ne vais pas faire de vances multiples pour le coup. Mais par contre on ne fait pas l'élémentaire. Hein ? Par contre on ne fait pas l'élémentaire. Non on ne fait pas l'élémentaire mais on va faire blitzcrits je pense. On va faire blitzcrits par contre il faudra faire attention que la mèche aussi parce qu'elles attirent du coup. Non mais c'est bon maintenant peut-être t'as les boucliers ça devra aller. Oui non mais comme elles attirent. Par contre tu vas réussir à la faire le scarafeuille rouge en un seul tour ? Bah pourquoi je n'y arriverais pas ? Parce que moi je ne pourrais pas t'aider pour le finir. Pareil scarafeuille vert, par contre il faudra que tu mettes ta sacrifiée et que je finisse sa paix. Bah écoute je vais lui faire un coup de ronce agressive et puis on va rendre confiance de toute façon. Si tu fais un mauvais jeu par contre ça sera... Bah si je fais un mauvais jeu je peux toujours enchaîner la race avec une rose donc... Ah ouais si je t'en prie. On verra. Allons tout. Ou alors je fais un super rongeur. Voilà. One shot. Bon. Voilà voilà. Euh... Est-ce que... Attends. Je sais pas. Non. Mauvais idée. Je m'étais dit est-ce que... Est-ce que je fais une multiple sur les flammages ou... Bon on va les laisser tranquille. Je pense que je peux faire le... Ah mais pourquoi il ne s'est pas fait éclater lui ? Euh... Ah je peux faire... J'ai la PO pour faire le... Il y a combien de faiblesse ? Pour faire le quoi ? 50%. Ah ça passe. Voilà. Ok. GG. GG, GG, GG. Et est-ce que je tacle ? Non. C'est pas grave. De toute façon là le blanc je vais finir. Et ensuite je vais... On va pouvoir enchaîner tout de suite avec... Mais rapproche toi dans ce cas-là. Oui. Oui. Devant le blanc tu le... Ah non. Sérieux. C'est une blague quoi. T'as fait un mauvais jeu. Euh... T'as fait plus de dégâts avec ta rose qu'avec ta... Ouais par contre pour le vert passe. Comme ça je joue en gros verre je balance pas sacrifiée. Merci. Je suis au courant t'inquiète pas. Ouais bah je sais pas. Écoute, on ne sait jamais. Je sais un petit peu jouer tout le monde. Euh... Parce qu'il a quand même 5%. Ah par contre ça serait très bête que... Tu fais ça sacrifiée et qu'il vienne sur la flamèche. Qu'est-ce que je peux faire ? Bah fais une... Une larme peut-être sur la flamèche. Oui c'est ce que je m'étais dit. J'étais en train de regarder justement. Voilà. Sinon j'aurais pu foutre un coup de cac mais j'aurais pu... Ouais mais tu peux faire un échec critique. Ouais. 5 cas. Il aurait fallu attendre. Voilà c'est bon. Et voilà mon poids 61. Bah gégé. Merci. Ah c'est grave je l'aime. Eh ça n'existe pas dégueulasse hein. Scara... Scara coiffe. Petit bateau. Faites attention au trou là. Ah non. Ah que tu t'y viens. Ça m'en rappelle des mauvais souvenirs ça. Allez c'est parti. On va faire du... On va... Faut faire gaffe parce qu'il y a des scarafeuilles immatures. Ouais je sais. Des scarafeuilles immatures dont 100% dans une résistance... Enfin dans un élément au hasard. C'est pas aléatoire. Hop là voilà. Il est quand même beaucoup plus simple celui-ci plutôt que celui des tofus. Ouais. Ouais merci. Oh ça c'est une salle pour nous de ça. Ouais je vais partir dans un petit dans le tas. Ça va faire plaisir. Ah... Allez c'est parti. On va se mettre là. Oh compta. Et partage. Parfait. Parfait. Ça se fait facile. Tu les as tous ? Tous c'est du jour ouais. Et... Je ne booste pas vu que c'est des... Non non toi tu dois me laisser celui-là je l'aurais vraiment fait en... Enfin j'en fais tout seul quoi. Ouais mais vu qu'il y a compte ça je préfère... Je préfère au moins me mettre les poisons histoire d'être sûr. En plus ouais il va y avoir avec le reste donc ça va être chiant. Ouais t'aurais du vraiment te... te concentrer sur... Bah ils vont toujours descendre donc en tous les cas... Ils vont reculer pour ne pas faire... Oui celui qui est à côté de toi tu aurais pu me le laisser. Je l'aurais vraiment vraiment fini. Voilà. Au moins maintenant il est fini. T'as déjà... T'en as déjà fait un donc... Mais de toute façon faut que j'en pose c'est terminé. Même s'il faut que je sois une lance multiple sur nous. Sur toi. C'est pas grave. Bah non mais... C'est pour le... c'est pour le groupe. C'est pour le bien commun. T'es en train de prendre je n'ai pas toi. T'es en train de prendre tarif. Et je me suis pas oublié mes boucliers... Bah je pense que je vais faire une lance multiple sur nous dehors. Bah non mais... Recule toi. Bah ouais. Non mais je pensais qu'il allait m'attirer vers lui en fait. Mais pas du tout. Bah non en fait c'est les blus j'ai des résistances en haut donc forcément elles sont mises vers le plus... le plus fragile. Bah je vais pas suivre le bleu. Ou pas. Bon. Ah. Skirature. Skirado. Et une mauvaise pioche. Mercomina. Martoto. Est-ce qu'elle est si mauvaise que ça la mauvaise pioche ? Attends je regarde. Ouais. Moins 10 en intelligence et moins 30 en chance. C'est quoi ? Voyons nous ça. Attends. Tac. C'est tous des systèmes que avant personne ne mettait en vente quand il tombait dessus. Donc ça fait que c'est des items qu'on ne connait pas. Bah en même temps qui est-ce qu'il va acheter ce genre de item ? Cette pioche a tendance à attirer le mauvais oeil. Cependant il paraît qu'il n'y manquerait pas grand chose pour qu'elle devienne une grande pioche. Bon allez vas-y je vais lancer. Par contre cette sable là ça va être une salle pour toi. Bah non. Bah les escarots verts. Ouais et les escarots rouges pour toi donc c'est autant pour toi que pour moi. En plus il y a partage donc ça c'est cool. Ah oui c'est vrai qu'il y a que deux rouges. Ouais ouais. C'est pour ça que je te dis que c'est une salle pour toi ça. Ouais. Tout de même. Intouchable c'est pas possible. On fait partage. C'est juste dommage. C'est vrai qu'il joue avant moi j'aurais mis les boucliers. Ouais c'est tout. C'est comme ça. De toute façon avec les flamèches en général. Le intouchable. Ouais mais les flamèches ça ne me passe pas à travers mon bouclier. Hop là. Oh je vais me faire traîner partout. Oh pas que tu hésites à mettre tes sacrifices sinon ça sera très 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 lent. Hum hum. Donc j'ai un cac qui tape neutre je pense. Ouais. Donc cac tape neutre. Donc je vais défiler des coups de cac. Ouais. Mon cac c'est le tuteur. D'ailleurs je pense que je vais pouvoir prendre une autre arme. Ah oui ça te retire un petit peu de stats. Bon après l'intelligence j'en ai pas besoin pour l'instant. Et 1 en sagesse ça va. Ah. Euh. C'est une invocation. Hop. Voilà comme ça je peux taper un petit peu. Ah il ne va pas que tu le tapes celui-là. Ah c'est bon. Quand c'est des bongers comme ça ça fait plaisir à voir. Ouais. Bon du coup après je peux taper personne. Bah si tu as fait une larme sur le flamèche. Sur le flamèche. Sur le flamèche. Non sur le flamèche. Ah c'est 5 PA. Mais je ne vais pas monter. Ah oui tout de même. Je ne vais pas monter. Je vais vous montrer plus tard si je me dis à monter. Mais pour l'instant je n'en ai pas besoin. Un quoi ? Ah d'accord il a 100% neutre aussi lui. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs tu as vu les dégâts que j'ai fait avec 25% de résistance neutre. Ouais tu as dû faire un gros G. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu regardes les... C'était un CC. De 13 à 33. Avec un plus 6 donc de 23 à 43. Quand tu fais un 43 c'est pas dégueu. Alors. Oh mais. Ce sont des cheveux. Pourquoi ? Je vais faire ça. Pour subir un peu moins de dégueu. Hop là. Oh bah je vais peut-être utiliser le pain qu'on a eu au donjon des forges. C'est bon. Ça ne manque pas non plus d'étome de dégâts quoi. Oh oui. Bah c'est des scarafeuilles hein. C'est pas non plus euh... Euh... Ouais je vais pas le finir je pense pas. C'est vrai t'as besoin d'être pour moi ? Bah j'ai plus mon bouclier là hein. De toute façon je peux le tuer j'ai déjà euh... J'en ai déjà tué quelques-uns donc euh... Partage c'est là. Je suis gentil. Je te laisse te terminer vu que j'ai déjà commencé. Quelle bonté. Toujours. Un. Oh t'as le choix pot de pot de l'art. Balance le dans le chat. Je veux le voir. Je le veux. Oh. Donne moi le choix pot. Bon allez. C'est... De la portée. Bah ça se fera des ruines portées. Le choix pot de pot de l'art. Trop bien. Bon allez Provence. Ah là il y a en noir par contre. Ah le noir c'est... Je ne vais pas dire ça. Parce que ça pourrait être détourné. Les scarafeuilles euh... A la peau sombre sont... A la peau sombre. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc les scarafeuilles et la peau sombre sont... Particulièrement pénibles. Hop. C'est pas vendu euh... invisible encore. Par contre j'aimerais bien faire versatile. Les beaux connaissances je vais encore une fois merder. Et je vais certainement niquer le chal sur la dernière ligne droite. Je tiens à prévenir hein. Euh... Bah attends ce que là on peut faire élémentaire mais si ça ça c'est... Y'a que toi qui tape. Non 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 t'inquiète. Surtout que les noirs ils ont la résistance un peu partout donc euh... Ouais mais... Ouais comme tu veux. Qu'est ce que ça c'est ça c'est... Parce que moi je préfère limite faire élémentaire plutôt que versatile. Parce que si je dois taper et faire juste une attaque naturelle c'est chiant. Parce que l'attaque naturelle bah... Y'a aussi attaque nuageuse mais... Attaque nuageuse niveau 1. Pourquoi ils seront pas pétés là ? C'est chiant ça aussi. Et niveau 1 bah j'ai pas beaucoup de PO. Et puis ouais je vais devoir taper la flamèche avant qu'on commence à taper un autre quoi. Ouais. Sauf si euh... Non euh... Ouais je vais me faire tacler... Je vais me faire tacler pour une flamèche là pour tout quoi. Je suis réinatime ou une flamèche là. Tu peux faire une attaque euh... Une grosse multile sur toi ou ? Ouais je pense que c'est ce que je viens de faire. Ouais je pense que c'est ce que je viens de faire. Tu fais ça, tu claques ta... J'en touche personne quoi j'en touche 3. Non mais regarde si tu fais ta france multiple ici. Tu dégages toutes les flamèches d'un coup. Ouais je m'en fiche de dégager les flamèches en fait euh... Moi ce qui m'intéresse c'est de taper. Finalement regarde. Je mets ça, tac. Et puis j'en jure quand même 3 tu vois. Si au final tu peux faire les frances multiples sur une entité. Sur ? Sur une entité. Sur une entité c'est bien. Bah une entité c'est une entité ? Bah oui mais je comprends pas. Bah en fait moi par mon glyph je ne peux pas le lancer sur une entité. Sur la case où elle se trouve. Je ne peux pas. Ok. Bah oui bah on l'attend. On va faire euh... Je passe hein. On va faire élémentaire. Donc c'est pour ça que je pensais, je me disais que c'était peut-être pareil. Donc ça a toujours été comme ça. Et je n'ai, je n'ai, j'ai joué une seule fois. Enfin ça débat dans ma vie, je l'ai monté jusqu'au niveau 21. Donc je n'ai pas été très très loin. Et c'est à l'époque sur le serveur Rosal. Quand tu ne, tu ne pouvais pas te payer un code audio. Quand on était encore là aussi sur Pushcott. Non c'est tout. C'est qu'en fait Rosal c'est un serveur international. Et à l'époque toutes les personnes qui ont joué dans les premières versions de Dofus. Quand tu n'étais pas abonné et que le serveur était plein, tu ne pouvais pas te connecter. Il n'y avait que les abonnés qui avaient on va dire une connexion prioritaire. Donc ça fait que même si le serveur était plein, ils avaient quand même une place. Mais quand tu étais node abonné, tu pouvais te connecter quand il y avait de la place. Sauf que quand tu cliquais dessus, il disait le serveur est complet, veuillez te connecter plus tard. Et ils te proposaient les serveurs qui étaient vides. Enfin vides, qui n'étaient pas complets. Et tu allais tout le temps Rosal. Et je crois qu'il y en avait 4 à propos sur nous. Il n'en avait plus les autres noms. Mais moi j'étais sur Rosal parce que je n'avais pas de quoi payer un code audio. Et donc j'ai été sur ce serveur pour jouer un peu. Bon c'était pas fou. Mais j'avais trompé une guide d'halogène. Et j'étais content parce que j'avais pu le vendre 80 000 kamas. Et à l'époque c'était énorme. J'étais encore goûte. Et du coup dans toute la maison on crie Oh je l'ai eu une guide d'halogène ! Et j'ai été payé une panoplie bouffe-tout. Avec ces fameux kamas récoltés. Qu'est-ce que ça coûtait cher à l'époque ? En fait c'est même pas que ça coûtait cher. C'est qu'on ne savait pas vraiment comment se faire des kamas. Puisque c'était vraiment le tout début. Et là maintenant j'ai envie de dire les 10 000 kamas, 30 000 kamas. On les a en une heure quoi. C'est par rapport au code audio que je voyais ça. C'est que à l'époque tu achetais un code audio de 10 000 kamas. Et je le rentabilisais à fond. Pendant toute la semaine j'allais au cochon de lait. Et je me faisais des kamas bruts sur les combats. pour voir on va racheter un nouveau code audio à ce moment là. Enfin il était là. Il tape neutre donc je vais te mettre anti bouclier neutre. Pour que tu puisses taper un peu plus fort. Avec ça aussi. Hop. Voilà. Coucou. Ou pas. C'est vraiment trop aléatoire. Je trouve vraiment ça c'est... Est-ce que je le tue avec les poissons ? Je suis pas sûr. Ah si. Gégers. Grandes bottes de concentration. Ah moi t'as eu les grandes bottes de concentration. Et moi j'ai eu les puissantes bottes de concentration. Excuse-moi nous n'avons pas les mêmes balles. J'ai eu une sorte de maitrise du marteau. Ah j'ai eu une longue tente. On drope quand même pas mal d'items hein. Ouais. Ça faisait des petites roues ça va être cool. Euh. Ah. Oh c'est... Blanc. Noir. 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 Bah c'est comme la salle de tailleur blanc-ver. Mais avec un noir en plus. Allez c'est parti. Je vais mettre euh... Oh. Mes stats. Ah je ne peux pas. Non. Quand tu rentres en Pongaille, c'est très tardu. Dommage. Je me concentre sur le noir prononcé. Et voilà. tu finis avec une france multiple avec les poisons elle était énervée la marron ça purée tu veux faire les deux tchats non en fait c'était totalement aléatoire mais imprévisible c'est parce que je m'étais dit je m'étais là après je pense que c'est impossible parce qu'on va être taclé par un verre au par contre j'aime voir que j'ai fait un coup critique sur mon armure que ça fait que j'ai 12 pa mais tout en a 10 donc tu peux faire peut-être même deux agressives on n'a pas une agressive par cible par tour carrément et donc ça veut dire que tu peux comme dire que je peux faire une grosse une grosse multiple et à sacrifier moi je peux faire que trois attaques naturelles où j'ai une vue sur un verre pour pouvoir le taper parce que toi tu peux pas le faire le pire c'est que si je fais une ronche multiple sachant voir c'est j'ai dit que je peux pas les utiliser pas fait une larmes sur lui et ensuite tu fais une banane une porte même pas pour faire ce que l'avance multi pour pas qu'elle te toucherait que la face sur trop ici où c'est pénible hop vive le coup critique ça libère un petit peu de la place Il y a rien qui se fasse exploser alors que je puisse vraiment me concentrer sur la main. Ah c'est bon. T'as la une de vue. Téo en 8 pour l'instant. Mais il y a encore le scarafeil là qui va certainement faire une impact. Ouais mais il n'y a pas l'APM pour venir t'embêter comme ça. Ah c'est bon. C'est parfait. Je vais te tuer blanc. Et comme ça moi je vais te tuer un vert. Ouais. Avec 3 attaques naturelles, ça passe. Moi tu vas faire 2 coups de cac aussi. Est-ce que tu en touches un de là ? Non non tu touche un de là. Vas-y je vais taper le vert. Vu que j'ai 2 coups de cac. Là j'ai encore des bongers. Ah je vais pas l'avoir. J'avais fait des bongers tout à l'heure. Bah c'est des bongers aussi là. Non mais tout à l'heure j'avais fait des coups à... J'ai fait un coup à 100. Bon il vient de disparaître mais c'est 104 je crois. C'est c. Non. Non c'est juste en fait l'attaque naturelle ça a tout de même euh... C'est de 7 à 11. Donc tout à fait 11 bah ça fait un bon jeu. Et 7 c'est un peu... C'est vrai quand même la plage de dégâts de l'attaque naturelle elle est tellement basse. Même euh... Même l'attaque nuageuse c'est pas si ouf que ça. De 7 à 18. Par contre c'est très aléatoire là. Alors euh... Hop. Je m'avance vers toi. Hop. Parce que le prochain tour c'est les boucliers. J'espère encore un petit co-critique sur euh... C'est pour ça que je fais tout le temps l'armure incondescente qui donne des co-critiques avant mes autres armures. Pour ça si j'ai un co-critique sur l'armure 13 ça fait plus de dommages. Je passe de 20 dommages à 22. A que je passe ça de 2 PA à 3 PA. Et pareil pour euh... Venteuse mais avec les PA. Ah purée. C'est pas vrai ça. Ah c'est vrai. Il s'est sacrifié ? Non. Ah oui il rend s'agressif. Exactement. Mais voilà on a terminé. Euh... Je vais pas en booster. Je pense que je peux finir. Non je termine. Ouais c'est vrai. Bah rien. Aucun item. Ouais c'est un as. On y est je crois. Ouais je crois qu'on y est je crois que c'est de ça. Ah non pas. Non je peux se tromper. Oh les immatures sont chiants. Ils ont 100% de résistance dans un élément aléatoire. J'ai lancé un. Ouais j'ai vu. Moins 10 en terre pour 1. Moins 10 en terre. Moins 10 en terre. Ils ont tous moins 10 en terre. Ah non 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 c'est pas... Ils ont pas 100% de résistance partout et euh... Non c'est juste en fait ils ont 100% dans une résistance aléatoire. Donc là c'est... 100 en eau. 100 en feu. 100 en feu. Donc je peux toucher qu'un seul immature. Ah ok. Ils vont se transformer en tofu là. Là tu vas donner 3pm au calme. Non mais ils sont... Ils sont pas craintifs hein. Ils viennent au coracore. Oui je sais bien mais oui. Je comprends. Toi tu peux te faire plaisir. Ils sont tous pour toi là. Ok. Bon je vais faire le... Le bleu et l'immature à côté. Ah bah si là il fait le fuyard. Ah non non il fait pas le fuyard. Il vient de l'autre côté pour essayer de venir à ton cac. Oh la vache. On dirait un tofu. C'est impressionnant. Bah bon ben même les tofu ils ont moins que ça. Un scar refus. Ah par contre. Ah ouais c'est qu'un seul tour je pense. Tu vois rien de pm parce que... Après ils n'ont plus. Ouais c'est un seul tour. Qu'est-ce que c'est fait ? Ok. Bah l'immature à louter là. Ouais. Ouais. Je lui mets juste à côté de toi. Ah par contre si j'aurais voulu le taper. Non non non. Bon ça sert à rien. Ouais c'était pour éviter que tu sois bloqué après. Bon là tu... Non mais... Pour éviter que je sois bloqué après tu bloques le seul passage que je pouvais avoir. Non mais ce que je veux dire c'est que normalement tu filmes le scarfeuille là. On est d'accord. Donc là normalement tu peux te mettre en aller après. Bah non je vais tacler. Mais oui. Peu importe que je me mette là ou pas. Dans tous les cas tu aurais été tacler. Oui mais... Par principe. De toute façon tu sais si je suis bloqué j'ai... Mais je pense qu'on est à la dernière salle là. Ouais je pense aussi. Mais si je suis bloqué j'ai la téléportation tout de même. Ah ouais. Ah j'ai encore oublié de mettre mes stats. Rappelle moi à la fin du combat d'attribuer mes points de caractéristiques. Mais c'est ça. Non t'as pas celui là ? C'était celui qui avait encore des faiblesses en feu ? Et le derrière il en a pas ? Non il a 100% de résistance en feu par contre. De toute façon là je peux... Attends. Le flamèche. J'ai pas de... Ah bah flamèche. Voilà. Non mais sérieux. Cette blague. Et c'est suffisant. Hop. Voilà. Maîtrise des haches. Baton oublie. Baton oublie. C'est pas celui qui donne un peu de ça à ça ? Si c'est ça. Bon. T'as mis tes stats ? Ouais. Euh... Maintenant... Oui. Voilà. Attends j'ai juste 10 points de vie à récupérer. Bah prends une popo. Pour 10 points de vie ? Bah là oui. Quel gâchis. Quel gâchis j'en ai pas. Ouais. Oui mais quand même. Moi j'ai un mec qui se dépêche à lancer là ou pas ? Caprisson. Ah c'est des mules. C'est des mules ? Ah ouais ils étaient tous niveau 38 ça. Ah c'est peut-être des gens qui jouent en ça ? Ah non 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 c'est des mules obligatoires. Le mec il va jouer avec un VPN. Je ne serais pas aussi catégorique que toi. Euh... Tu préfères qu'on soit là du coup ? Euh... Pour que tu puisses taper déjà le gère. Bah moi je serais quand même tenté de me mettre ici. Bah moi aussi hein. Comme ça on est loin du... Ouais le scarabosse doré. Ouais le scarabosse doré. Et il fait quoi déjà le scarabosse doré ? Et il fait quoi déjà le scarabosse doré ? Et il fait quoi déjà le scarabosse doré ? Et il fait quoi déjà le scarabosse doré ? Il tape tout simplement je pense hein. Bah avec la sacrifiée pour qu'il tape le scarabosse noir non ? Ouais c'est ce que je vais faire. J'avais peur qu'elle aille quand même sur le... Ah puis ouais mais chaque critique s'endait qu'il... Bah non 100% elle ne serait pas le dessus. Ah ouais l'intelligence artificielle par contre des fois je n'ai pas... Ah ça c'est... Je ne sais pas s'il invoque tout le temps des immatures mais... Je ne le répète pas sur le scarabosse doré. Voilà. D'accord. Bon bah il ne veut pas que tu bouges je crois. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va se rendre invisible ou en invisible quelqu'un d'autre. Mais c'est quoi élémentale dispersion ? Ah ça donne des dommages. Ok. C'est bien ça t'en est du... Du tacle ? Ouais mais bon j'aurais bien aimé une femme... Une agressive. Bon bah finalement il est mort ça ne va. Bon je vais taper le bleu... Euh bah non je ne vais plus avoir la PO je suis sûr. Il m'attire ou pas ? Bah si merde il va t'attirer. Ah mais vu qu'il reste là... Je ne peux pas... En fait soit il attire soit il explodit. Je pense qu'il ne fait pas les dommages. Si normalement en dehors du donjon chaque fois ils font ça. Normalement il attire et il se kamikaze. Oui mais on est... Oh putain j'ai plus de PO. De PM tu vas dire ? Non j'ai plus de PO. Je suis pas un PO. Brouillard empoisonné ? Ah moi je ne l'ai pas ça va. Non non j'ai plus de PO. Brouillard empoisonné. C'est chiant. Bon je vais taper le scara noir. Celui là. Sur ça. 1900 points de vie. Oh ça y est. Les invibités commencent. Par contre ce qui est bien avec le fait qu'ils soient invisibles c'est que ceux qui restent on a les lignes de vue plus faciles. Bon je peux plus taper le bleu. Il repousse dans un rayon de 3 cases. Oscara ? Oscara ? Il faut rester à plus de 3 cases de vie. Parce qu'après sinon ils veulent dp et dpv aussi. Ok. Bah ils veulent dp et il faut déjà qu'ils ne fassent des dégâts vu que les armures. Ouais. Ils sacrifient à nouveau pour le verre ? Bah non il va taper le camèche. Ah oui du coup les armures se sont rendues en visite. D'accord. C'est quand même deux tours. De toute façon je vais balancer des armures multiples au hasard et je vais bien toucher. Ils sont allés escalés au fond de la map. Ah ils repoussent 2-3 cases le... Ils poussent quoi alors ils t'attirent 2-3 cases pour voir que vous les dp. Parce que s'ils repoussent il faut que je le met contre un mur. Faudra pas que je le refasse. Ne t'éloigne pas trop trop de moi là dans 2 tours. C'est tour de boost. Ah. Laisse le moi. Bah non y'a que celui-là. Non vas-y bah attends. Il serait bête en plus. Il serait bête. J'avoue. Dans l'espoir qu'il va tuer le verre. Il a sacrifié la tête chercheuse. Ouais c'est ça. Oui parce que la sacrifiée a une particularité. Du coup quand y'a un homme qui se rend invisible elle va automatiquement dans sa direction. Donc du coup on peut... Soit elle va dans sa direction elle le trouve et elle se fait exploser. Et on le voit dans le chat du coup. Et donc du coup enfin on peut deviner sa position. Ou soit elle va vers lui donc on a une idée un peu de raison. Donc ça c'est vachement pratique. Je vais pas danser la semaine là. Oh mais de toute façon il est le noir. Mais ce qui m'inquiète c'est que je sais pas où il est le doré. Le doré y'a que 3 pm donc il doit être au niveau peut-être de mon glyph genre dans cette zone là je pense. Ah non non. Euh tellurine pas trop. Non. Ah bah désolé. J'avais déjà cliqué. Ouais mais moi j'ai déjà plus de pm. Bon. C'est pas grave. Euh... Je vais pas taper ma... Enfin euh... Je vais taper... Oui oui. Non mais je veux dire je vais pas claquer mes boucliers et tout à côté moi parce que j'ai qu'un seul pm. Non mais j'arrête. Oh non, 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 pas sur moi, pas sur moi. Ça y est, le Scarabois va se retransformer en touche. Ne bouge plus. Oh, je suis là. Je te serai bouclé après. Je suis fatigée. Il n'y a plus qu'un seul PO. De toute façon, ils vous approchent. Si je m'avais devant le noir pour lui faire une aggro, ça va. Je ne pense pas que le Scarab immature viendra sur moi. Donc on aurait peut-être un PO à avancer. De toute façon, il va s'arrêter en moi. Je pense, j'espère. Non. Ça, c'est embêtant, par contre. Non. Bon, ça va. Non, mais je peux pas. Tant pis, t'as pas de bouclier. Quoi que. Tu peux te mettre juste devant ma moufle. Mais voilà. Tu peux me faire des gougous. Bon, je vais mettre ici. Oulah. C'est quoi ? Je veux l'entamer. On a du bouclier incandescent. Enfin, l'arrivée incandescente. C'est plus gonflable. Ils n'aiment pas ma gonflable. 5.10. Ça, je veux pas. Sérieux ? Tout ça pour ça. Hop. Et hop. Oh, le G. Si ça te gêne pas trop, je vais taper le Scarab ou ça. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Peut-être qu'il te plaît. J'ai fait ranger du nul ici. J'ai pas vu. J'ai déjà vu. Ouais, effectivement, c'est pas énorme. 59. Ouais, c'était nul. Tu dis, c'est très aléatoire. Ah, c'est mieux alors ? 59, après tu fais quasiment 200 en plus. Ouais, il est mort. Donc là, on va pouvoir focus le doré. Est-ce qu'on va faire tomber des items dorés, je pense ? Il y a de fortes chances. Sachant qu'on n'a fait aucun tchal. Non, mais il y a de fortes chances. Ouais, bon, non, ouais. On va trouver plus de chances, donc là. Tu vois, sur le bouffe-tout royal, à chaque fois qu'on faisait, il y avait un item royal qui tombait. Avec le coup de tchal, ça tombait, de toute façon. Oui. C'est pas... C'est pas un problème. Avant soit vers moi, j'avais mis des boucliers. J'ai rien. Oh. Sur les 25... Sur 24% de résistance, c'est... Je crois que t'as fait... C'est un très bon tour. C'est un très bon tour. C'est un très bon tour. Bon, bah, je vais pas faire les boucliers, parce que... Oh. Bon, bah, je vais faire les boucliers. Ouais, ça sert à rien, mais... Quoique, attends. Si ça va nous faire perdre, c'est vrai. Non, je vais faire les boucliers, parce que je ne peux pas taper non plus l'immature qui est devant toi, parce qu'il est à 100% résistance en soi. De toute façon, le 150 devant, vraiment, je le suis. Oh, mais... Je vais faire le coup critique sur le bouclier qui donne des coups critique. Oh, non. C'est pas vrai. Bah, tape que celui derrière moi, comme ça... Non. Ça va pas de mieux. Je te laisse, là. Comme ça, tu peux taper. Bah, avec l'opposant, il était quand même... Il m'aurait quand même avant que je joue, hein. 214. Donc, je vais faire 2 rounds si tu veux. Oh, quoique... Oh, je vais retirer 2 PO. Hop. Oh, là. Ha, ha, ha. T'as fait plus de dégâts de tout à l'heure avec ta rounds. Eh oui. Eh ben non. Zéro item doré. Eh oui. Par contre, l'expel est pas mauvaise. Enfin, si tu le divises par 3, elle est très mauvaise. Ah, il y en a 2... Oui. On a chopé 20 yoktons et 20 tombipotons avec... Euh... Avec la quête. C'est plutôt pas mal. Enfin, donc, euh... On va se retrouver donc sur une prochaine vidéo. Euh... Pour euh... Le défi... Euh... De Scarabos doré. Je ne pense pas qu'il y a de défis exotiques. Mais donc, voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le défi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501